Salut, dans cette vidéo je vais tenter de vous expliquer comment obtenir le trophée supermodèle, donc à savoir porter toutes les robes d'audition, elles sont au nombre de 9. Il y en a 3 pour Cloud, 3 pour Tifa et 3 pour Iris. Le choix de chaque robe par personnage se joue sur un chapitre en particulier pour chaque personnage. Le chapitre 3 pour Tifa, le chapitre 8 pour Iris et le chapitre 9 pour Cloud. Une fois que vous avez fini votre premier run, il n'est pas nécessaire de recommencer le jeu pour aller chercher ces dernières robes qui vous manquent. Vous pouvez très bien passer par la sélection de chapitres, en commençant du coup par le chapitre 3. Une fois que vous l'avez terminé, c'est à dire que vous allez jusqu'au chapitre 4, vous ne partez pas avant, vous pouvez choisir le chapitre 8 et enchaîner ensuite avec le chapitre 9. Je vais vous expliquer comment procéder par perso, donc je vais commencer par Tifa. Tout se joue dans le chapitre 3 comme je vous ai dit, où vous allez devoir accomplir toutes les quêtes secondaires qui sont proposées, donc elles sont au nombre de 6. Donc il y a les rapports de Chadley, les rats géants, le chien de garde, les 3 chats perdus, les lézards volants de l'usine abandonnés, et le dînerglof. Une fois que vous avez fait toutes ces quêtes secondaires, vous allez avoir l'histoire annexe, un moment à deux avec Tifa. Et à ce moment-là, dans la discussion, elle vous demande ce que vous aimeriez qu'elle porte, et vous aurez le choix entre la tenue d'adulte, la tenue sportive, et la troisième tenue dont j'ai oublié le nom. Voilà pour Tifa, c'est vraiment le personnage le plus simple pour les robes. A noter que si vous ne faites aucune quête secondaire et que vous allez tout droit dans l'histoire principale, donc vous n'aurez pas le choix dans les robes, Tifa choisira automatiquement la tenue d'adulte. Concernant Iris, tout va dépendre du nombre de quêtes que vous allez faire, du nombre de quêtes secondaires, je veux dire. Vous aurez droit à une robe si vous faites toutes les quêtes secondaires, donc elles sont au nombre de 6 dans le chapitre 8. La boutique MOG, les enfants en patrouille, machine déréglée, contre un instant de recueillement, une preuve de bravoure et l'ange gardien. Si vous réalisez toutes les quêtes, vous aurez une robe en particulier lors du chapitre 9. Si vous ne réalisez que la moitié de ces quêtes, vous aurez une autre robe, donc faites seulement 3 quêtes. Moi ce que je vous conseille, c'est de faire la boutique MOG, les enfants en patrouille et une preuve de bravoure. C'est vraiment ce qui est le plus rapide en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas grave, mais voilà, faites-en seulement 3. Et pour obtenir donc la dernière robe d'Iris, il vous suffit de ne faire aucune de ces quêtes et tracer directement dans l'histoire principale. Et concernant Cloud, là ça se complique un peu. Donc ça se passe dans le chapitre 9. Pour synthétiser, ça va être plus ou moins comme Iris, c'est-à-dire si vous faites toutes les quêtes de Chocobo Sam, vous aurez une certaine robe pour Cloud. Si vous faites toutes les quêtes de Madame M, vous aurez une autre robe. Et enfin, si vous ne faites aucune de ces quêtes, vous aurez une dernière robe. Dans la théorie, c'est simple, mais en pratique, c'est un peu plus compliqué. Je vous explique. Faire toutes les quêtes de Chocobo Sam, c'est probablement ce que vous avez fait lors de votre premier run. Pour y avoir accès, il suffit d'avancer jusqu'au moment où Iris va se faire changer de tenue en fait par Madame M. Et à ce moment-là, vous avez probablement eu comme quête secondaire à faire en attendant qu'Iris soit prête. Les cuisses en feu, la nuit est à nous et un corps explosif. Les cuisses en feu, vous l'aurez coûte que coûte. La nuit est à nous et un corps explosif, c'est les quêtes de Chocobo Sam. Donc là, vous avez une certaine robe. Pour avoir une autre robe, donc il vous suffit de ne faire aucune de ces quêtes-là et tracer directement dans l'histoire principale. Ça, c'est pas très compliqué. Et pour une autre robe, là par contre, pour la troisième robe, c'est plus compliqué. Je vous explique ce qu'il faut faire. Donc pour la troisième robe, vous allez devoir faire les quêtes de Madame M. Et pour ça, vous avez plusieurs conditions qui doivent être réalisées dans le chapitre 9. Il y a plusieurs conditions possibles, mais c'est pas obligatoire de les faire toutes. N'en faire qu'une partie sera suffisant. Mais vu qu'on ne connaît pas encore, enfin je n'ai pas trouvé pour le moment le nombre exact de conditions qu'il faut réunir, vaut mieux que vous fassiez un maximum quand même dans la liste que je vous donne ici. Donc vous devez choisir, elle gère un bar lors de votre choix de dialogue avec Chocobo Sam, quand vous arrivez dans le Wall Market. Quand vous croisez Johnny dans le marché, vous ne le suivez pas. Vous ne parlez ni à l'homme qui est devant l'hôtel, ni au réceptionniste, ni à Johnny. Lorsque vous jouez à pile ou face avec Chocobo Sam, choisissez face. Lorsque vous arrivez chez Madame M et qu'elle vous propose donc le massage, choisissez le massage de luxe. Et enfin, quand Madame M parle de la robe d'Iris, répondez à Iris que sa robe a l'air confortable. Et une fois que vous avez fait ça, à Iris, pendant qu'elle se fait pomponner, qu'elle se prépare, vous avez accès à des quêtes pour patienter. Vous aurez les cuisses en feu comme précédemment parce que c'est une quête commune, celle-là. Sauf qu'en plus, à la place de la nuit, éthanou et un corps explosif qui sont les quêtes de Chocobo Sam, vous aurez les quêtes de Madame M qui sont le prix du vol et contre-attaque. Une fois que vous avez fait ces quêtes-là, vous continuez votre histoire principale jusqu'à ce que vous débloquiez le trophée. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bonne chance pour votre platine si c'est ce que vous visez. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501